Et salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Jemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plusieurs affinités. Aujourd'hui, on se pose une simple question, qu'est-ce que c'est que le crew ? C'est parti ! Eh bien, c'est tout simplement un MMORPG de course, développé par Ivory Tower et Ubisoft Reflections, édité bien entendu par Ubisoft dans sa version internationale. Cette version ici est une version beta, donc il va arriver qu'il n'y ait pas encore tout le contenu accessible dans le jeu. Donc on va continuer. Ok, donc je vous passe l'histoire, vous allez découvrir vous-même lorsque vous y jouez, si jamais le jeu vous intéresse. Alors donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Kesako c'est un, c'est une émission de découverte. J'ai fait, je pense trois missions seulement, plus des missions de course, rien de bien transcendant. Et puis au niveau de l'histoire, je ne veux pas vous spoiler, c'est pour ça que j'ai avancé un peu plus loin, pour éviter de vous emmerder avec ça, enfin de vous, ouais, de vous emmerder, voilà c'est tout. Excusez du terme, mais bon, je ne trouve pas d'autres mots. Alors donc là, nous sommes dans un garage, nous avons donné des sous pour pouvoir nous acheter un véhicule, qui nous servira un peu plus tard. Alors, donc c'est lié à l'histoire du jeu. Première chose, et c'est très important, si jamais vous arrivez à trouver une clé bétard pour le jeu, il y a un paramètre que vous devez prendre en compte, c'est que si jamais vous avez une manette de jeu, comme par exemple celle de la Xbox pour PC, et que vous avez à côté ce qu'on appelle en anglais un game board, c'est-à-dire une espèce de clavier contrôleur. Vous savez, comme les Nostromo de Razer, ou alors la G13 de Logitech. Eh bien, le jeu n'arrive pas à gérer les deux accessoires en même temps. Donc il faudra nécessairement désactiver votre game board si jamais vous avez l'intention de jouer avec une manette. Sinon, vous pouvez jouer avec votre clavier. Normalement, il n'y a pas de la solution, c'est juste pour cliquer sur l'interface. Sinon, pour contrôler votre véhicule, ça passe soit par le clavier, soit par votre manette de jeu. Alors, l'effet dans le jeu, c'est que votre véhicule aura son frein en main d'activer. À ce moment-là, vous n'atteindrez jamais la vitesse maximale avec votre véhicule, justement, à cause de cela. C'est un problème qui est assez récurrent dans certains jeux. C'est rare, mais c'est quand même assez énervant. Je sais que Dark Souls, c'est également la même chose. Si vous voulez jouer avec une manette dans Dark Souls, le premier du nom, il faudra désactiver votre game board si jamais vous en avez. et sinon, après, il n'y a pas de souci. Alors, donc, il nous faut prendre un véhicule. Bon, OK. Faire OK. On va faire un test. Ça vous permettra de découvrir juste... What ? Oh, mais je vais faire un test. Je ne vais pas j'acheter. OK, j'ai des crédits clous. J'ai un monnaie en jeu. J'ai 56 000. Mais non, je vais faire d'abord un test. Je n'achète pas un test. Alors, OK, non, c'est bon. C'est X. J'ai appuyé sur A. Ouh ! C'est bon. Il va falloir m'énerver, là. Ouh là là là. OK. Ça fait penser à Gran Turismo, justement, les essais comme ça avant de pouvoir acheter un véhicule. J'aime bien. Les jeux de courbe, je les aime beaucoup. Le dernier auquel je joue, c'est un Need for Speed. Ce n'est pas laquelle. Quel ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelle version. Donc, au niveau du gameplay... D'accord. Donc, au niveau du gameplay, enfin, du contrôle de votre véhicule, avec LT, vous accélérez. Avec RT... Non, c'est l'inverse, mais non. Avec RT, vous avancez. Vous accélérez. Avec LT, mach arrière. On peut le voir. Enfin, vous ralentissez. Ensuite, c'est mach arrière. Avec... Avec A, ce sera à vous activer la Nitro. Mais là, comme c'est juste un test, on ne pourra pas l'avoir. Je vous montrerai comme... On fera une mission, comme ça, vous verrez de quoi ça a l'air. Alors, donc, on va juste faire un test. Vous voyez. Avec le joystick gauche, ça vous permet de guider, de cette manière. Vous pouvez changer la vue. Avec RB. Et là, j'ai activé le changement de vitesse automatique. Bon, là, si je n'aime pas comme ça, on dirait que je conduis très mal. Alors qu'imaginez, si je dois piloter avec cette vieux cockpit. Pas mal. On freine. Hop ! Non ! On freine au mauvais moment. Sinon, si vous voulez vraiment freiner, c'est comme ça, d'accord ? Avec RT, c'est vraiment la mach arrière. Mais si vous voulez freiner, c'est avec X. Voilà, comme ça. Ouais, pour moi, c'est une Chevrolet. Ouais, attendez. On va faire... Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible dans ce test. C'est ça. Recule, s'il te plaît. Recule. On va te voir. Bon, bien sûr, quand vous connez d'autres voitures, il y a des égratignures. Mais ils ont adopté l'effet Call of Duty. C'est-à-dire que votre voiture régénère sa... On va dire quoi ? Sa... Sa carrosserie au fur et à mesure du temps. Ouais, elle se répare toute seule. Vous voyez ? Les égratignures commencent à disparaître. Et je trouve ça naze. C'est un choix de design vraiment pitoyable. Regardez ça. Tac, elle est toute neuve. C'est-à-dire que vous pourrez faire à ce moment-là, quand vous faites vos courses, etc. Bien, normalement, vous pourrez finir votre course assez de manière intacte. Sans vous inquiéter de la détruire à la fin et de devoir la réparer, quoi. Attendez, on va essayer d'aller à grande vitesse et on va essayer de la faire exploser, l'auto. On ne peut pas la faire exploser, mais au moins faire une grosse destruction. Donc là. Et voilà. Là, je pense qu'on l'a bien détruite. Au moins devant. Ah, pardon, c'est là. Non, l'autre vue, l'autre vue. Voilà. OK. Bon, on arrête. Non, on va conduire. OK. Ça, ça éviterait qu'on soit là juste à attendre que ça se répare toute seule. Vous voyez, ça commence à être réparé à chaque fois. Ce n'est pas le fait que je sois juste en démo, je veux dire, par rapport à l'auto. Ah, pardon. C'est vraiment qu'elle s'est réparé. Le pare-brise, tout est devenu clean, propre, etc. Et non, ça, il faudrait que mon cul le change. L'idée derrière, c'est qu'à force de briser votre voiture, il va falloir réparer. Et ça permettrait, très bien entendu, de gérer un peu l'économie du jeu. Parce que si... Non, c'est naze, quoi. OK. Bon, on va arrêter. On peut partir de là, c'est ça. Voilà, on va faire ça. Yep. Voilà, donc on va acheter une voiture et puis on va sortir, on va faire une mission. Comme ça, ça me donnera une idée. Et donc, ça, c'est le premier bémol que je trouvais assez... Ouais, pitoyable. Enfin, le choix de design, quoi. Je veux dire, c'est un MMO. Les gens vont finir par être riches. Donc, ça ne sert à rien d'être généreux avec eux comme ça. Voilà, je vais passer B. Est-ce qu'il y a un moyen de passer... Voilà, c'est bon. OK, c'était ça. Bon, je vais juste voir au niveau des marques. Ça, c'est une Nissan. Ford. On va juste au niveau des caractéristiques. Fichance du moteur. J'aime bien celle-là. J'aime bien le design. On va prendre celui-là. Voilà, c'est une coupée en plus. Donc, c'est bon. On va acheter. Elle coûte combien ? 22 000. Yep. Yep. Ce qu'il devrait rajouter, c'est qu'on puisse louer les véhicules. Par exemple, pour faire des courses. Comme ça, de cette manière, vous accumulez assez d'argent pour acheter le véhicule de votre... Le véhicule de votre rêve, en fait. Au lieu de dépenser tout d'un coup 22 000, quoi. En gros. Ou alors, pourquoi pas acheter à crédit. Ce sera un peu plus immersif, de cette manière. Bon, il nous faut juste savoir qu'il y a plusieurs courses auxquelles on peut participer. Et puis, ça me permet très bien entendu d'avoir des sous. Il y a également des magasins. Enfin, pas des magasins. On va dire des garages d'amélioration des véhicules, en fait. Donc, vous pouvez bien entendu personnaliser votre véhicule. En fait, afin qu'elle devienne beaucoup plus performante, ça l'idée derrière. Et donc, comme ça, vous aurez plus de chances de gagner plus de courses. Parce que vous allez plus vite, votre véhicule est beaucoup plus puissante. Et ainsi de suite, et avoir plus d'argent. Et puis, pourquoi pas. Et encore plus. Bon, bref. C'est cela. Alors, pour la carte, on va sortir. On va aller en ville. Ah non, vas-y, vas-y, reviens. Voilà. Donc, nous sommes ici. Ok, on fera ça plus tard. Donc, moi, je découvre avec vous, en fait. Quand on a commencé dans le garage, c'est là où moi, je vous suis arrêté dans ma petite découverte. D'accord ? Et donc, tout ce qui va suivre là, je vous découvre à même temps que vous. Et donc, déjà, le côté MMO, vous voyez, c'est d'autres joueurs qui sont là. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être dans un groupe pour pouvoir les croiser, ce genre de choses-là, ou dans une instance. On va regarder le monde. Donc, tout se passe aux Etats-Unis. On va faire un zoom arrière. Voilà. Donc, tout se passe aux Etats-Unis. Pour cette bêta, on a accès, bien sûr, au pays entier. Mais il y a juste des missions, je pense qu'il me semble, seulement dans le Midwest et dans la côte Est, il me semble. Mais c'est certain que le reste, il n'y en a pas. Mais rien ne vous empêche, justement, de prendre la route et puis d'aller jusque là-bas. Vous avez un GPS qui vous permettra de vous montrer le meilleur chemin pour y aller et vous n'aurez qu'à le suivre. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le faire, mais au moins, on pourra faire. On fera une mission, ensuite, on fera, pourquoi pas, une visite touristique, d'accord ? Ça vous dit, on finira sur ça. Donc, pour l'Amérique, ça a l'air de ça. Donc, les zooms avant, les zooms arrière, c'est avec LTRT. Ensuite, quand vous voulez choisir un endroit où, en fait, vous pouvez marquer l'endroit que vous voulez atteindre, comme par exemple celui-là. Et vous appuyez sur A pour sélectionner. Et voilà. Et donc, voilà, votre GPS est activé. Il vous suffira juste de suivre la route indiquée. Avec B, on revient. Et voilà, vous voyez, au-dessus de votre véhicule, c'est le chemin à suivre, sinon vous avez votre mini-carte, que vous pouvez bien entendu faire un zoom avant avec le bouton multidirectionnel. Enfin, le joystick, en plus le bouton. Voilà, on va faire ça, comme ça. Et avec le bouton bas, ça permet de klaxonner. On prend deux choses, là. Ok, bon. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la première mission qu'elle nous demande. On va faire juste... Ok, on va juste sortir de là. On va faire Select. On va faire un zoom avant. Non, ouais, le truc est laissé surveiller là-bas. Attends. Zoom arrière, zoom arrière. Encore. Voilà. Bon, je vais voir si on peut désactiver ça. Oh, alors, il suffit juste de faire un autre point. D'accord. Zoom avant. Donc, elle nous demande de faire ces deux missions, par exemple, là. Test de course. Test de conduite. Et ça, c'est le premier magasin, justement, qui vous permettra de pouvoir améliorer votre véhicule. Et c'est accessible au niveau 1. Mais c'est une course, carrément. On va avoir les... Là-bas, d'accord. Voilà. C'est bon. Allez, go. Bon, je vous préviens, je suis mauvais conducteur. D'accord. J'aime les jeux de course, mais je suis pourriol, là. Dans ce genre de jeu-là. Vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai fait sur ABP. Reloaded. On va changer la vue. Voilà, c'est pour faire comme ça. La nitro, je ne l'ai pas encore installée dans cette véhicule, parce que je viens de l'acheter, comme vous pouvez le voir. Ça vous permet de booster votre vitesse pendant un court instant. Et très pratique quand vous faites les courses. Je vous avais prévenu, hein. Ok. C'est bon. Mais le jeu est assez bon. Ma carte n'est pas la plus puissante, mais je gère assez bien. Je pense que c'est une carte, c'est une 600 quelque chose, je ne sais pas quoi, là. Qui est la carte minimale, on va dire, pour y jouer. Voilà. Ah, c'est pas là-bas où j'allais ? Non, ok, bon, pas grave. Et pendant votre parcours, surtout au niveau des missions, de ce que j'ai pu voir dans les premières minutes du jeu, vous allez avoir des mini-jeux, en fait, en cours de route. On vous demandera, par exemple, d'atteindre certains points en zigzag, en fait, pour pouvoir, bien entendu, tester votre niveau de conduite. Vous gagnez des points, des médailles, ce genre de choses-là, d'argent aussi. Oh, merde, hein. Reviens, reviens. En fait, il faut vous arrêter dans le point, hein, pour pouvoir valider. Voilà, la quête, c'est ça. Bon, d'accord, on va donc aller là-bas, allez. Ah, par exemple, on peut même s'est téléporté là-bas. J'ai vu Fast Travel, c'est quoi ça, Fast Travel ? On va tester. Non, 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 non ! Oh, jeez ! Non, ça fait le deuxième truc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, on a un véhicule, pourquoi nous faire téléporter rapidement comme ça ? Non, il faut qu'ils enlèvent ça. Il faut qu'ils enlèvent ça. C'est la côte du jeu. Je veux dire, à quoi ça sert finalement d'avoir un beau véhicule superpuissant ? Si tout le faut, il suffit juste de téléporter directement à l'endroit indiqué, quoi. Bon, on vous explique, hein, qu'est-ce qu'on fait dans ce garage ? C'est-à-dire, vous allez pouvoir améliorer votre véhicule, que ce soit au niveau du moteur, des pneus, des roues, du volant, tout ça, pour la rendre la plus performante possible. Et bien entendu, ça va dépendre de vos moyens. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, niveau 1, on peut acheter ça. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Donc, qu'est-ce qu'on augmente ? Donc, la voiture est au niveau 11, déjà. Ok, apparemment, il y a un niveau de vie, 40. C'est vrai que la voiture peut être détruite, mais avec sa régénération automatisée et son sérieux, on va voir. On va participer à l'accord, c'est ça. Ouh, j'aime bien l'effet. Pas mal. Ok. D'accord, donc, streetcar pour chaise. Donc, en fait, on a activé, justement, des... Un kit, bien entendu, d'amélioration. Ils appellent street. Ensuite, au niveau 10, je pense qu'on pourra récupérer, acheter dirt. Ensuite, perf. Ensuite, raid. Ensuite, circuit. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne de plus ? Est-ce qu'on peut avoir les détails, en fait, de plus ? Je vais voir un visuel à la performance. Pas mal. J'aime bien l'effet. Ok. Bon. Pour l'instant, cette bêta est en anglais. Donc, moi, l'anglais technique, ce n'est pas trop mon délire. Injection de carburant. D'accord. Système d'arriération. Justement pour l'oxygène, parce qu'il faut que ça carbure assez vite. Là, c'est pour le changement de vitesse. Ça va être plus rapide, j'imagine. Ah, si on fait... Ok, ça donne quoi ? Ok, d'accord. En fait, ok. Là, on choisit... Ah, c'est des catégories. Ensuite, vous choisissez, bien entendu, les objets, différents objets. Bon, on va voir. Est-ce qu'on peut mettre déjà notre nitro ? Je pense que ce serait dans l'injection. Non, non, pour l'instant, il n'y a rien. Mais comme elle a dit au début, c'est qu'il faudra... Enfin, dépendamment des garages, certains vous donneront accès à telle partie ou telle pièce ou tel équipement. Donc, vous ne trouverez... Enfin, vous n'avez pas tout trouvé dans le même garage. Il faudra nécessairement vous déplacer un peu. Et c'est étanche. Mais c'est pas mal. Ça, c'est pour la réduction du poids du véhicule. Donc, elle sera beaucoup plus rapide. Mais par contre, elle sera un peu plus instable. Parce que... Petit choc, là... Donc... Pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau des couleurs, on peut changer la couleur. Ah, nice. Bon, je mets du rouge. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Non, on va mettre le bord d'eau. Voilà. Est-ce qu'on peut changer ? Voilà, c'est pas mal. On va prendre le bord d'eau. C'est 9000. On a assez. Ouais. Bien. On peut racheter les stickers. Et les autocollants. De votre pays, pourquoi pas. Oh, Canada ! Yes ! C'est cher. Et apparemment, c'est même pas valable pour cette voiture. Pourquoi ? Parce que c'est une Nissan ? C'est en sérieux ? Ok. On peut changer l'intérieur. Ouh, joli, hein ? Moi, j'imagine les gens qui ont une carte graphique meilleure que cela. Ça peut être encore très beau. Bon, c'est du carbone. Mélanger. Aluminium. Aluminium mélange à autre chose. Ok, bon. Ok, bon. C'est pas mal. C'est bien. Je vais changer l'avant du véhicule. Vous voyez, beaucoup de différences. Ouais, ouais, quand même, ouais. Mais c'est juste l'aspect visuel, comme c'est indiqué. Juste esthétique. Cosmétique, même. D'accord. C'est vrai que ça ne va pas agir sur la performance du véhicule. Contrairement à, par exemple, si vous avez joué à Grand Turismo, vous savez que le fait de rajouter des ailerons, par exemple, va vous permettre, aura un effet sur la conduite, sur la performance du véhicule. Mais, ici, je ne sais pas si c'est, je ne pense pas que ce soit, qu'ils ont pensé à ça. Ah, lui, il est mieux, lui, hein. J'ai assez. Moi, j'aime bien celui-là. On va prendre. Voilà. Bon, on va en garder pour, 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 pour l'intérieur, quand même. Voilà. Donc, ça, c'est bon. La question, est-ce que ce sera aussi poussé que dans ABP ? Parce que, si vous vous souvenez, dans ABP Reloaded, vous pourrez même, vous pourrez faire, enfin, vous avez la possibilité d'importer même vos propres dessins, de ce que j'ai pu voir, pour pouvoir le décorer. C'était assez poussé, quand même. D'accord. Bon. Ah ! Ah, ils ont ajouté la Nitro. Ouais, c'était l'ensemble, voilà. Avec la Nitro, je peux donc accélérer. Bon, comme ça, avec un... Ah ! Oh ! Héhé ! Normal. Au niveau du son, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Intéressant. D'accord. Bon. Alors, quand on y va, on fait la mission et puis... Ouais, j'ai fait le grand tour, mais juste pour tester un peu la conduite. Au moins, il y a la Nitro, c'est déjà un peu pas... C'est déjà pas mal, quoi. Mais, le plus intéressant, c'est que ce soit en monde ouvert. D'accord ? Donc, c'est vraiment un MMO. Ce n'est pas le côté lobby et puis toutes les missions auxquelles vous participez sont extensées. Même s'il va arriver que vous jouez contre les PNJ parce que ce sont des missions solos, en quelque sorte. Je veux dire, ce n'est pas lié forcément à un groupe de personnes. Vous pouvez faire des missions ensemble avec le groupe, avec d'autres joueurs, etc. Mais si vous le faites tout seul, ce sera des PNJ qui seront remplacés... Pas qui seront remplacés, mais qui vont remplacer les autres joueurs. En tout cas, pour l'instant. D'accord ? On va encore tester avec la nouvelle voiture, d'accord ? On va juste voir. Ouais, on va foncer tout droit. Et, Nitro ! Non, vous ne pouvez tuer personne. Les... Ah, il y a des sons of the bitch, hein ? D'accord. Bon, les PNJ réagissent. Comment je fais ça ? Attends. Non, change de... Encore, encore. Voilà. Bon. Ouais, c'est justement la réparation automatique, là. Il ne faut pas qu'il la fasse, justement. Je le répète encore, pour équilibrer l'économie du jeu, il faut faire soin que les gens puissent justement faire attention à la décision de leur véhicule. C'est comme dans Gran Turismo. Quand votre véhicule est pété, bien, écoute, là, il faut... On perd la course. Enfin, on est des qualifiés. Il faut la réparer. Alors que là, c'est... Je ne sais pas quoi. C'est une auto-cybernétique futuriste, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas intéressant. Ouais, MMO, en plus, ce n'est pas du tout intéressant. C'était un jeu solo, pourquoi pas. Mais MMO, non. Merde, arrête. Regarde, regarde, regarde. Ah, on peut faire ça en solo. Donc, soit vous le faites en groupe, soit vous le faites en solo. Et on va faire la mission en solo. Et à ce moment-là, bien entendu, ce seront les PNJ qui seront à vos côtés. Donc, je suis égal à la médaille d'or, j'ai 16 000 points. Je pense que c'est sûrement d'XP, je pense. Donc, le côté RPG, c'est que vous faites progresser votre véhicule, ou bien votre chauffeur. Et donc, vous avez accès, en fait, vous avez accès à... Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Let's go. Le gars qui freine au mauvais moment. Ouais, en fait, bon, si on n'arrive pas à tuer les... On devrait rajouter des pénalités, justement, qu'on écrase les passants, quoi. Et pourquoi pas... Un peu comme dans GTA V, où, justement, comme vous le faites souvent, eh bien, la police va être alertée, justement, par vos agissements, et ils vont vous arrêter, pourquoi pas aller en prison, genre de chose-là, quoi. Mais j'espère que c'est... Bon, comme je l'ai dit, c'est bêtard, hein, donc le jeu n'est pas finalisé. Ça sous-entend cela. Donc, il y aura seulement ce genre d'aspects-là qui seront activés au fur et à mesure. Mais j'espère que c'est dans leur plan de le faire. Rater, il arrive avant. Bon. Vous pouvez continuer, donc, rater, et puis continuer votre aventure. Voilà, vous la refaites. Et c'est ce qu'on va faire. Par contre, j'aime bien jouer cette cinématique, là, en fait. Parce qu'après, on vous passe le volant, et on enchaîne directement. Ça fait penser encore à GTA V. C'est un procédé que j'ai vu là-bas pour la première fois, en tout cas, à ce niveau-là. C'est un procédé. Ça, c'est bien, moi, ça. Le gars, il a avancé et puis fait tout pour être dernier. Ah. Ça va être chaud, ça. Allez, on les reprend. Merde. Oh, oublie, oublie, oublie. Damn it. Oh, oublie du spectacle. Ça, c'est pas bon. Ah, elle est bien détruite, mais bon. Alors, en plus, le pire, c'est que... Le pire, c'est que ma performance, enfin, la performance de ma voiture n'empatie pas, justement, de ce genre de... C'est ce genre de choc, là, quoi. D'accord, c'est dommage. Je ne sais pas si la barre verte que vous voyez à gauche indique le niveau de vie du véhicule ou alors c'est juste ma barre d'XP. De progression. On va continuer. De toute façon, je pourrais venir la refaire, il n'y a pas de souci. C'est juste pour continuer l'histoire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans l'univers impitoyable des Etats-Unis. Zoom avant, Zoom arrière, Zoom arrière, Zoom arrière. Allez, tiens, pourquoi pas ? Las Vegas, ça vous dit ? On va aller faire un tour à Las Vegas. Voilà. Allez, c'est parti. Au moment où vous avez une idée de comment se passe ces missions, ça peut se faire en solo ou en groupe. Et vous suivez l'histoire principale du personnage. C'est un peu comme dans GTA V. Je veux dire, vous ne créez pas votre propre personnage, vous ne le modifiez pas. En tout cas, il n'y a pas cet aspect-là du jeu au début. Quand vous commencez le jeu, c'est vraiment tout de suite dans l'action. Vous allez être poursuivis par des policiers. Et il y a un monsieur qui vous appelle parce qu'il a besoin de vous, un truc comme ça. Et justement, ça, vous voyez, par exemple, ça, ça ne me dérangerait pas de casser des véhicules de cette manière parce que c'est vrai que, boum, ça serait... En plus, regardez, c'est propre. C'est clean, quoi. Non, vraiment, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut vraiment qu'ils désactivent ça. C'est ridicule. Et il n'y a pas de pénalité qu'on passe sur les gens, quoi. Regardez ça. Non, il y a une espèce d'Arlette. Il y a un fou furieux du volant qui est en train de... Non. Non, j'espère que c'est dans leur plan qu'ils vont mettre ça. J'espère que c'est dans leur plan. Oula. Je ne sais pas si les PNG réagissent à mes klaxons, si jamais. Est-ce qu'ils vont se mettre de côté ? En fait, non, c'est moi qui me mets de côté, plutôt. C'est-ce que c'est tout ? C'est-ce qui réagissent ? Je te l'ai pas mais... C'est-ce que c'est-ce qu'ils ont alors ? C'est-ce qui-elle... ...c'est-ce qui-elle ? C'est-ce qui-elle ? Ok, je viens de comprendre La barre veste, c'est la barre d'armure De votre véhicule Au fur et à mesure que je compte Sur les véhicules Cette barre là Diminue, mais elle se régénère Comme vous pouvez le voir au fur et à mesure On va essayer de voir C'est pas ça ce que ça arrive à zéro Je pense qu'on revient Votre véhicule Et qu'on me remise à sa place En quelque sorte, mais ça va être difficile Parce que le niveau de la régénération Est assez rapide Pour le moment que je Là, comme ça par exemple Non, c'est pas assez Là Vite Non, le niveau de la régénération est trop Merde Est trop rapide Il faut que j'emboutisse Plusieurs véhicules À la suite Comme ça L'autre Un autre Bah tiens, je vais embêter l'autre joueur Non, ce ne sera pas possible De faire Le test Et Mauvais chemin en plus Voilà Encore Encore Vite, avant que ça régénère Vite, 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 vite Aidez-moi Voilà Encore 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 Même pas Même pas détruite Jean est récupérable Il faut la réparer C'est pas grave Il faut qu'on la détruise Pourquoi c'est le lampadaire Qui est mal placé Regardez C'est le lampadaire Attendez On va faire comment Ouais Traquille Ils ont mal placé Le lampadaire Je fais une course avec lui Ah 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 Oh merdasse Elle est rigolée là Est-ce pas qu'il m'attend pas grave et là vous voyez les pouvoirs sur les galets normalement je ne devrais pas pouvoir aller aussi vite avec un véhicule aussi délabré mais la réparation automatique cryo je sais pas quoi la cyber technologie super avancé que ça mais je vois comment ça se passe et pour derrière si ça va remonter au fur et à mesure se coller au reste du véhicule doit quand même avoir un seul quoi des destructions que l'on ne devrait pas atteindre pour sinon on perd la voiture ah non regardez ça c'est replacé non si oh ok d'accord d'accord cinématique de la zone ok bah c'est amusant comme ça par contre le niveau de régénération est moins rapide cette fois ci peut-être qu'il ya un seuil peut-être sa armure à du véhicule vrai que le la plage a diminué en fait c'est trois barrettes au lieu de quatre comme tout à l'heure donc plus vous allez endommager votre véhicule puis elle va perdre justement à ce niveau de de niveau de l'armure maximale je sais que vous n'en ayez plus et puis bah je sais pas ce qui se passe après est ce qu'il va voir tuer des trucs est ce qu'il faut la réparer de bout en bout de bout en bout je sais pas quoi mais ça prend du temps quoi je veux dire il faut vraiment vouloir tester voilà ce genre de choses là ou alors c'est par rapport au au type d'accident que vous faites pour que vous que vous provoquez c'est pas pas quelles sont les conditions derrière mais je vais l'embêter un peu a bien joué vous voyez la troisième barre elle a un peu perdu encore de sa de son niveau on peut être que j'en va réussir à faire le test c'est à dire d'ici que j'arrive à las vegas j'aurai fait en sorte que toutes les barres soient détruites et donc impossibilité de régénérer l'auto ah merde j'ai raté lui mais je le répète ce qui est certain c'est que ça ne ça n'a aucun effet sur les performances de la voiture que vous emboutisiez d'autres ou pas à sa chose que vous aurez comme effet négatif c'est que vous retardez bien entendu votre progression on va mettre arrivé voici las vegas ça va mais j'ai pas pris beaucoup de temps pour détruire la voiture parce que j'aurais pu arriver un sujet je m'étais arrêté et bon peut-être que dans une autre vidéo lorsque je ferai un coup d'oeil pour un cbta dessus on fera le test entier et voir ce qui se passe maintien mâche pas sur la ronde vas-y y en a voilà et voilà je pense qu'on va arrêter là sommes arrivés à las vegas et donc voilà donc le jeu moi je le je trouvais bien d'accord je trouve bien les choses il ya des aspects qu'il faut qu'ils corrigent comme le fait que la voiture se régénère toute seule sans qu'on ait besoin de la réparer qu'il faut et qui faille apparemment vraiment vouloir détruire la voiture pour la trouver enfin pour la jeter recyclage sur le ferrailleur un truc comme ça et bien vous pouvez le voir bon c'est vrai je me suis pas arrêté beaucoup un peu pouvoir décider de vraiment la détruire j'imagine qu'en en diminuant on va dire le niveau de d'armure de la voiture peut-être qu'à un moment donné on pourra plus la récupérer ou alors en fait on pourra plus la conduire il faudra nécessairement passer par bien entendu un garagisme qui ne la répare entièrement d'accord mais mais je trouve ça dommage en fait et surtout que justement l'état du véhicule n'est pas une incidence sur les performances du véhicule parce qu'avec même avec une voiture comme ça j'ai pu le voir je veux dire dans cet état là j'arrivais comme à faire les 256 km heure quoi c'est qui normalement n'est pas n'est pas crédible et c'est justement la question qu'on peut se poser est ce que dans cet état du jeu est ce que le crew est un jeu de simulation ou plutôt un jeu d'arcade si je me souviens mal dans les jeux d'arcade que vous détruisez la voiture etc ça n'a pas d'impact sur la performance juste que vous vous retardez par rapport à la course et puis au chrono par contre dans les jeux de simulation comme par exemple le grand qu'on appelle ça déjà grand tourismo et votre voiture n'ira pas très vite à cette allure là dans cet état là ne va voilà quoi ok en tout cas c'est très beau au niveau de la ville ça manque peut-être un peu de vie à l'intérieur des bâtiments je ne vois rien et de ce que j'ai pu voir on peut pas sortir du véhicule je veux dire votre à part lors des cinématiques par exemple là je pourrais pas je peux pas dire sortir du véhicule et puis je marche non parce que vous vous contrôlez plus vous contrôlez surtout la voiture et non pas le personnage personnage le jeu qui le gère vous non voilà en tout cas à ce niveau-ci de ma découverte du jeu d'accord donc en tout et pour tout pour résumer ça c'est un jeu prometteur et ça a l'air d'être l'un des premiers à justement le premier un mmo rpg de jeu de course réel d'accord avec tous les options qu'il faut tous les aspects qu'on peut attendre d'un jeu d'un mmo c'est-à-dire progression du véhicule parce que ce n'est pas vraiment le personnage ou alors progression de votre niveau de pilote avec personnalisation de votre véhicule tout ça pour la rendre beaucoup plus performante si on compare au voilà c'est parce que je suis en pause donc une petite scène qu'on peut comparer par exemple à l'équipement dans les heroic fantasy etc donc c'est pas mal du tout au niveau c'est pas comment ça se passe est ce qu'il ya des gens de d'activité raide où vous êtes peut-être 20 à participer à une course ou un truc comme ça c'est sûr qu'il n'y a pas d'histoire de boss genre à tuer ce serait plus gagner une course dans tel temps etc un jeu de course on précise bien il y aura probablement et j'espère pour eux une histoire de classement peut-être championnat mondiaux c'est pas quoi etc quoi même si ce sont des championnats under one parce qu'ils sont pas des courses permises par la loi mais on va voir comment ça va faire mais c'est intéressant et je pense que je vais me l'acheter le jeu juste pour pouvoir jouer un jeu de course en attendant que project cars soit finalisé voilà c'est tout donc merci de votre patience d'avoir pu à supporter on va dire ma médiocrité en tant que pilote mais on est là pour découvrir et puis tester des différents aspects je répète que je vais faire une c'est bêta probablement dessus ou alors une ou alors l'émission focus lorsque je vais sortir en novembre où on va vraiment visiter différents aspects les testés je donnerai une espèce d'analyse comme je fais souvent et mon avis sur les différents aspects du jeu voilà c'est tout donc merci à tous d'avoir eu la patience de regarder ces vidéos jusqu'à la fin on se retrouve une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous amusez vous bien comme d'habitude n'encouragez pas la médiocrité ciao ciao et bonne année oh 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 oh